Architectes visionnaires, constructeurs minutieux et spécialistes de l'immobilier, Eden Room est le fruit de la rencontre des meilleurs experts. Leur maître mot, exigence et créativité. Pour vous, ils repousseront les limites de l'habitat contemporain. Bon allez, ça, j'avoue, c'était sur le papier. En vrai, nos locaux au départ, c'était ça. Et nos bureaux, ben, c'était ça. L'histoire vraie que nous allons vous raconter est celle d'une rencontre improbable. Et au vu de ce que nous allons vous présenter, difficile de croire que nous sommes passés de cette situation à cette réalisation. Ce jour-là, nous avions rendez-vous dans nos superbes locaux flambant neufs, avec un couple de clients qui venaient d'acquérir un lot de plus de 1600 m2, sur lequel ils souhaitaient faire construire une maison haut de gamme. Déjà, on n'en menait pas large, mais là... On a bien cru que c'était mort. Lui, M. Lacroix, un businessman, beau poste, beau salaire, belle voiture et son épouse. Comment vendre du rêve à une personne qui vit en première classe et fréquente régulièrement les plus grands hôtels du monde ? En répondant point par point et méthodiquement à ses exigences et en transformant des contraintes en opportunités. Pour commencer, le terrain en pente nous imposait certaines conditions. Pour profiter au mieux de la vue imprenable sur le lac d'un côté et les montagnes de l'autre, il fallait impérativement situer la maison au plus haut, côté nord-est. Par contre, il était impensable de parasiter les espèces de vie extérieures par la voie d'accès proéminente. C'est à ce moment-là qu'est née l'idée du mur. Comme vous pouvez l'imaginer, j'ai une vie assez mouvementée. De par mon poste, je voyage beaucoup, je passe de fuseau horaire en fuseau horaire. Donc ce qui est important pour moi lorsque je rentre à mon domicile, c'est de pouvoir décompresser, regarder un bon film, dépenser de l'énergie en faisant du sport, profiter du spa, le tout sans déranger ma famille. La problématique était posée. Nous devions inventer une maison haut de gamme, dont au sous-sol, bien séparée du reste de la maison, un espèce d'étente privative pour monsieur, avec homme cinéma, sauna, salle de sport et spa extérieur. Une maison ouverte, certes, mais avec des espèces de vie intérieures et extérieures bien séparées les uns des autres. C'est autour de cet impératif que le projet s'est articulé. Les espèces de vie au rez-de-chaussée et au premier niveau ont été pensés selon la même méthode. Évidemment, nous souhaitons vivement disposer d'un espace de vie intime pour profiter des moments de la vie de famille. Mais en même temps, ma femme et moi recevons beaucoup. Donc, nous aimerions un espace réception pour accueillir nos amis le plus agréable possible et pouvoir également les héberger pour une nuit, par exemple, avec tout le confort, mais en faisant en sorte qu'ils puissent se sentir autonomes. En réponse à la demande spécifique de notre client et profitant de beaux volumes, nous avons ainsi aménagé le rez-de-chaussée en espace ouvert, mais bien distincts, chaque espace intérieur se prolongeant vers un grand espace extérieur. Cuisine familiale spacieuse d'un côté et de l'autre, grand espace de réception lounge avec bar, salon avec coin-feu et vue sur le lac et enfin, chambre d'invités avec dressing, sanitaire privatif et accès extérieur. Nous avons trois enfants, mais le plus grand n'est pas souvent là. Vous savez, cet étage-là, c'est... Donc, ce serait une bonne chose que ces allées-venues ne perturbent pas le reste de la famille. Au premier étage et troisième niveau, donc, la chambre destinée au plus grand a été isolée des trois autres. Le couloir a été pensé comme une passerelle. Là encore, chaque espace intérieur se prolonge à l'extérieur sous la forme de grandes terrasses couvertes. Pour prolonger le concept du mur extérieur, nous avons érigé des murs verticaux sur lesquels la maison semble se reposer, comme tout droit sorti de la montagne, intégré à son milieu naturel. Au final, je n'oserais dire que cette maison est remarquable. Mais assurément, ce qu'il est, c'est que sans bureau digne de ce nom ni référence de ce standing, Madame et Monsieur Lacroix nous aient fait confiance pour leur projet de vie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada